mesdames messieurs peuples congolais chers membres de la raison chers membres de la diaspora chers nouveaux abonnés je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est double géopolitique et politique géopolitique avec le grand voisin la rdc et politique dans notre pays d'abord géopolitique et pourquoi géopolitique c'est comme l'on vit avec ses voisins il faut toujours surveiller ses voisins comme l'on surveiller les lait sur le feu surtout en diplomatie en géopolitique géostratégique vous le savez que sans la géopolitique sa soumission n'aurait pas réussi son coup d'état sans l'enfance afrique du 5 juin au 15 octobre 1997 qui est du jour d'actualité puisque les dégâts occasionnés de ce coup d'état sont toujours d'actualité puisque les dictateurs a fait passer le congo brazavie d'un pays en voie de développement en pays de tiers-monde et aujourd'hui pays de quart-monde donc denis sassou nguesso vit sa vie de despote toujours en observant ce qui se passe autour de lui et notamment en république démocratique du congo en angola au gabon rwanda etc etc au centre afrique donc méfiez vous des apparences mais lui il surveille ses voisins qui les protègent sous l'ordre mondial actuel mais nous aussi la résistance le peuple congolais les opposants et autres nous surveillons aussi des voisins puisque sassou n'est pas éternel il va partir à tout instant nous avons besoin de travailler dans le cadre de l'afrique équatoriale ou l'afrique centrale ou l'afrique avec nos voisins africains donc l'enjeu de cette vidéo est là parce que ce qui se dessine ou se passe en rdc va certainement d'ici la fin de l'année 2023 et au début de l'année 2024 quelque chose qui risque de se passer en république à démocratiser du congo rdc explication vous les savez que historiquement pour faire des coups d'état en afrique c'est toujours où ça a été toujours la dn occidentale c'est pas rasienne c'est pas rasien c'est pas la dn érasien russie chine aller faire des coups d'état non 100% des coups d'état en afrique c'est la marque occidentale donc pour faire un coup d'état en afrique il faut toujours des complices soit nationaux bien aujourd'hui mais les donneurs d'ordres tous et des occidentaux dont américains français sous les ordres différents ordres mondiales que je vous ai toujours parlé l'ancien ordre mondial le premier le partage de l'afrique de 1885 à 1985 s'était achevé à la fête de la deuxième guerre mondiale puis arrivé le deuxième ordre mondial de 1945 à 1989 et cette ordre mondiale a vu pour nous l'avènement de la France Afrique où la France était les gendarmes de l'Afrique on voit ce que ça a occasionné comme dégâts jusqu'à nos jours et à la fin du mur de Berlin c'était de la guerre froide et nous entrions dans le troisième ordre mondial qui est d'actualité mais à l'apogée ou l'hyperpuissance américaine le monde unipolaire mais historiquement pendant le deuxième ordre mondial entre 1945 à 1989 les coups d'état étaient toujours la marque l'ADN de l'occident qui se défendait contre soit disons le communisme donc cette guerre froide là où l'équilibre plus ou moins du monde était quand même bien mais depuis 1989 c'est la domination sans sans bavure de l'occident mais qui est en difficulté donc quand on parle que les éléments peut-être de Jean-Pierre Bimba et pour un point on veut faire un coup d'état contre Félix Tisekedi en RDC que ce coup d'état là partait de Brazzaville il y a de quoi devenir fou ou mort de rire Félix Tisekedi et Sazoun Gesson ont les mêmes parrains pour l'instant Félix Tisekedi et Sazoun n'ont pas encore trahi leurs parrains Sazoun Gesson c'est la France Afrique par translation la France l'Occident Félix Tisekedi c'est les Américains vous imaginez et qu'est-ce qui s'est passé est-ce que voilà donc on ne sait pas donc vous avez entendu l'histoire de Jean-Pierre Bimba et des éléments qui en 2006 avaient des embrouilles avec Joseph Kabila et qui bon ben après bon ben ils étaient réfugiés chez nous maintenant que Jean-Pierre Bimba est devenu ministre de la défense mais quoi que le pays est dans des situations où voilà donc qu'est-ce qu'on fait au moment où Félix Tisekedi a des embrouilles où la situation de Félix Tisekedi est problématique Félix Tisekedi est en difficulté d'un côté avec le peuple congolais depuis déjà 2018 jusqu'à nos jours et de l'autre côté avec ses parrains dont les Rwandais les Ougandais et Joseph Kabila mais qu'est-ce qui se passe donc il y a beaucoup de coups bas et coups tordus vous avez vu dernièrement Sassou Nguesso invité pour 48 heures et Félix Tisekedi venir à Oyo vous le savez que Sassou Nguesso c'est l'homme des coups bas et coups tordus de la violence des empoisonnements des assassinats et autres qu'est-ce qu'il a donné comme Tio ou méthode on ne sait pas on nous annonce que Joseph Kabila a fait une crise grave ses proches sont suspectés s'agit-il d'un empoisonnement a-t-il été empoisonné ? Joseph Kabila a fait une crise très très grave et ses proches sont suspectés a-t-il été empoisonné ? et pourquoi ? et pourquoi faire ? donc il suffit d'y adhérer d'observer, de remarquer de constater les parrains ou les donneurs d'ordre non ? le mentor de Félix c'est ce qu'il dit aujourd'hui Sassou Nguesso comment Sassou Nguesso élimine ses opposants des empoisonnés faute de... on va directement l'assiette roumaine et autres donc on s'y demande Joseph Kabila a fait une crise grave et c'est pas suspecté au regard du contexte qui est trouble avant les présidentielles de décembre 2023 est-ce qu'elle aura lieu ? c'est tous les questionnements Or, dans le pacte d'Addis Abeba et avec le Gondais Rwandais qui a vu la compromission africaine s'est réalisée où Félix Tisseguedi avait pris le pouvoir en 2018 dans les conditions qu'on connaît mais on l'avait demandé de s'arrêter là qu'à un mandat mais lui il veut passer au-delà de 2023 dans la situation où les pays sont en train d'être balcanisés ou que les patriotes, les nationalistes et toutes les compagnies s'éveillent mais est-ce que Félix Tisseguedi a pris la leçon de Sassou Nguesso éliminé par la mort silencieuse ? donc on ne sait pas c'est une situation compliquée on nous signale que le pouvoir de Félix Tisseguedi est commun à Souka le pouvoir de Félix Tisseguedi est commun à Souka et et parallèlement celui-ci veut envoyer Joseph Kabila à la CPI vous imaginez les embrouilles vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie Félix Tisseguedi pouvoir est commun à Souka il veut envoyer Joseph Kabila qui a donné le pouvoir à la CPI et Joseph Kabila qui a été empoisonné au regard des conseils autres de tout ce qui se décide juste du coup d'état donc on cherche tous les moyens pour que Félix Tisseguedi puisse passer le hold-up électorale de décembre 2023 et août mais est-ce que ça va marcher dans l'environnement politique, socio-politique où le climat socio-politique est délétère sur l'ensemble du territoire ? les Baloubas sont maintenant isolés même au sein des Baloubas bon, on se dit qu'il y a de soucis regardez ce qui se passait à l'Europe internationale de Ndjili et là les voix s'élèvent, appellent le petit frère de Félix Tisseguedi, le président de la RDC de calmer un peu ton petit frère là Jacques Tisseguedi qui s'occupe de la sécurité présidentielle et voilà beaucoup de choses donc pour retenir de ce dossier que nous allons suivre 1. Félix Tisseguedi a désembrouillé avec le peuple congolais d'un côté et a désembrouillé avec ses parents et il veut passer en force à partir de décembre 2023 à Ode, à défaut on ne sait pas comment ils ont travaillé déjà joué au statu quo mais donc il veut attaquer maintenant éliminer les opposants avant donc il y a eu des arrestations il y a des empoisonnements il y a beaucoup de choses qui se passent en RDC là donc ça risque de se terminer brutalement alors que si il y a chaos en RDC mais au Congo c'est quoi ? donc la situation est là nous suivons cette situation avec attention avec stratégie et diplomatie pour la résistance vous avez tout compris ? très bien donc continuez à nourrir ce débat là mais le deuxième enjeu est politique à l'échelle nationale on nous informe que Sassou a décidé c'est fait, c'est décidé Sassou Nguesso veut désormais envoyer Jean-Marie Michel Moukoko à la morgue ce que nous vivons là à l'apogée au capricule de ce monsieur est dramatique tragédique sur le plan politique sur fond d'amalgame de nos renoncements de France-Afrique du contexte actuel où le dictateur a peur de payer la rançon de la gloire l'humiliation et autres ou de ses crimes il est certes protégé par l'Occident on lui donne des rôles là il est en train de multiplier des rôles donc la France-Afrique est encore actif contre nos peuples congolais ensuite Moukoko est sera en danger on nous a signalé ça ce sont des agents qui sont plus proches des sous-embarqués Sassou aurait décidé d'envoyer Jean-Marie Michel Moukoko à la morgue est-ce que c'est pour la peur que si ça s'embole celui-ci risque de rendre la monnaie est-ce que c'est pour la succession est-ce que autre mais lui il sait pas que Moukoko peut-être sera immodéré mais Moukoko et la situation en a fabriqué plus dur que Moukoko plus dur que Sassou Kesso donc il ne sait pas la situation est là donc voilà les deux informations qu'il devait noter la première elle est géopolitique Joseph Kabila a fait une crise cardiaque et ses proches on va voir la situation a-t-il été empoisonné pourquoi et pourquoi faire nous continuons à nourrir les débats deuxième à faire celle de l'enjeu politique à l'échelle de notre pays au regard de ce dictateur au capuscule au regard du contexte France-Afrique au regard du contexte géostrategique à l'échelle planétaire au regard du climat socio-politique délétère et donc Sassou Kesso veut passer à la vitesse supérieure et on finit avec Moukoko ça a commencé à bien faire va-t-il réussir ? puis certes réussit puisqu'il est président de fait ou au double camin quand vous êtes président vous avez tous les moyens des services secrets, des empoisonneurs, de tout tout au moment que ça va chuter les autres ont tout ça aussi il faut lui dire ça c'est du pépédé s'il ne prend pas conscience du danger de nos signaux d'alerte ah non, attendez attendez donc prenez conscience de la valeur intellectuelle de nos signaux d'alerte et de veille de conscience likez partagez engagez-vous et soutenez la résistance à bientôt bon vent au peuple congolais des dérives du fleuve Congo et d'Afrique centrale et du continent merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup